Et salut et bienvenue dans cet épisode de Legon Alternative Show de jour Je t'ai dit que je voulais changer un peu mes habitudes si t'as vu le vlog d'avant ou peut-être que je le sortirai après, je sais pas Et aujourd'hui je voudrais te faire une vidéo un petit peu, même beaucoup plus courte sur un petit truc, un sujet qui m'a un peu choqué Ça n'a rien à voir avec ce qu'on va parler d'habitude, donc détends-toi, prends ton café, on se pose vraiment tranquille En fait, c'était l'autre jour, tu vois, je me baladais un peu sur Youtube et tout Et je suis tombé sur la chaîne d'une fille, alors attends, parce que là je suis en train un peu de tâter au BS Studio Pour pouvoir en même temps enregistrer ce qui se passe sur mon PC, en même temps enregistrer tout Mais visiblement j'ai pas du tout le matos qu'il me faut, donc attends, je te montre ça tout de suite Alors c'est une chaîne qui s'appelle Léa Bordier, tu vois, et je suis tombé là-dessus un peu par hasard Et sur cette chaîne il y a une série de 14 vidéos notamment, et c'est ça qui m'a vraiment intrigué Si tu veux, cette vidéo-là, on va parler d'un truc un peu pour les filles clairement, tu vois Donc si t'es un mec qui en a un peu rien à foutre des problèmes des filles, bah libre à toi de quitter Mais je pense que c'est intéressant, en tout cas moi ça m'a vraiment intéressé Si tu veux, cette Léa, elle a eu une super idée Attends, j'enregistre là ou pas ? Est-ce que ça enregistre là ? Ouais je pense Si tu veux, cette Léa, elle a eu une super idée de faire une série de 14 vidéos Où elle interview, si tu veux, différentes filles là, tu vois, donc ça c'est la chaîne Si tout se passe bien, je sais même pas si ça enregistre, donc tu vois, ça c'est la chaîne Et ça c'est les vidéos de la playlist Cher Corps, tu vois Et elle interviewait en fait une quinzaine de filles comme ça, dans des vidéos de 5 minutes Où elles parlent chacune de leurs relations avec leur corps, tu vois Et je trouvais que c'était déjà, avant de regarder, une super idée, tu sais Ça fait vraiment un peu de frais quoi sur Youtube C'est vrai que quand tu t'intéresses à quelque chose et que t'es un peu dans ton monde, tu vois Je sais pas ce qui t'intéresse quand toi t'es sur Youtube Mais peut-être que, je sais pas, peut-être que tu regardes juste des vidéos de trolls Ou des vidéos de jeux vidéo ou des trucs de manga Moi c'est pas mal de, mais tout ce qui est sur la création de contenu, tu vois Je regarde aussi pas mal de trucs de sport et tout Mais bon bref, on a tous notre truc, tu vois Et c'est vrai que quand tu tombes sur un nouveau sujet qui traite De quelque chose de complètement différent et d'une manière hyper originale Ça fait vraiment du bien, ça fait un coup de frais Et du coup, dans ces vidéos-là, les filles, elles parlent de leur relation au corps, tu vois C'est des filles qui ont, je crois que la plus jeune, elle a genre 18 ou 17 ans Et la plus vieille, elle a, la plus vieille entre guillemets, elle a genre 30 ans Et du coup, elles vont vraiment parler de Elles vont vraiment parler de comment elles vivent leur corps au quotidien, tu vois Quels sont les problèmes Et moi, ça m'a un peu choqué, tu vois Enfin, je suis un peu tombé de haut, je suis un peu tombé sur le cul Parce que je me suis rendu compte que J'avais jamais réalisé que les femmes avaient ce vrai problème, tu vois De vraiment être pas à l'aise avec leur corps Et vraiment avoir l'impression d'être à l'affût un peu du regard et des normes que la société leur impose Enfin, c'est vrai qu'on en entend pas mal parler, tu vois On entend souvent sur les réseaux sociaux ou dans les journaux Que les femmes se sentent mal, tu sais, dans les magazines comme elle et tout Mais moi, je me disais, ouais, c'est juste pour faire du bruit, tu vois Cette époque-là, elle est finie Maintenant, les gens, ils s'assument tels qu'ils sont et tout Et quand tu les écoutes, ces filles-là, la plupart du temps, c'est des filles qui ont déjà des chaînes YouTube, tu vois C'est chaud, quoi Enfin, genre, ça te remet un peu, tu vois Tu dis, merde, même des filles à 30 ans, tu vois Donc, t'as des filles qui sont vraiment sveles, qui sont pas mal Parce que, notamment, par moment, tu vois, ils montrent Enfin, cette Léa-là, elle choisit de mettre des plans Où elles sont un peu dénuttées Bon, jamais à poil, tu vois Mais parfois en culotte, en soutif et tout Et t'en vois qu'ils sont pas mal, tu vois T'en vois qu'ils sont un peu plus enrobés Mais je veux dire, c'est pas non plus choquant Et c'est là que tu dis, merde Enfin, moi, je me rends compte que Enfin, en tant que mec, en tout cas, c'est ça que je vais te donner Comme point de vue aujourd'hui Si t'es une fille, notamment, tu vois C'est vrai que, enfin, nous, je pense que la majorité des mecs C'est le genre de truc dont on se préoccupe Quand on a, je sais pas, enfin, moi, ça m'est Tu vois, on complexe tout C'est un peu sur notre physique Et sur comment les autres nous voient et tout Et c'est vrai que c'est un truc qui nous touche aussi, nous, les mecs Tu vois, notamment à l'âge où on se dit Ouais, est-ce qu'il en a une plus grosse Est-ce que la mienne, elle est petite Enfin, tu vois, ça, c'est vraiment le truc Je pense que c'est le truc principal Qui occupe le cerveau des mecs Pendant l'adolescence Mais c'est un peu tout Enfin, moi, je me suis jamais vraiment senti trop mal dans mon corps Enfin, si, attends, je vais quand même te raconter Faut remettre les choses dans son contexte, quand même Il y a eu une période où j'ai été un peu bouboule, tu vois Entre la sixième et la cinquième J'ai vraiment pris du poids C'était avant que je fasse ma poussée, tu vois Et un jour, j'étais en quatrième, je me souviens Et il y a un pote, un bon pote à moi, tu vois Qui est arrivé, qui m'a appelé Michou, tu vois Michou, ça, enfin, je sais pas pourquoi Dans ma tête, ça résonnait gros Et en gros, il se moquait un petit peu de mon beat, tu vois Et à partir de ce jour-là, c'est vrai que je me suis Enfin, à partir de ce jour-là, j'avais quoi ? Quatorze ans ? Quinze ans ? Je me suis mis, non, quatorze ans, peut-être treize ans, je sais plus Je me suis mis à faire des abdos en mode hardcore Tous les soirs, tu vois, tous les soirs, je me faisais soixante-dix abdos Et depuis, bon, ben, je me suis Enfin, depuis, je me suis toujours un peu entretenu Physiquement, tu vois, donc c'est vrai que Enfin, vu que je me suis mis tôt Y'a pas eu cette période où J'ai commencé à devenir vraiment Obèse, un peu gros, tu vois Et je me suis dit, merde, il faut que je change Je m'y suis mis vraiment hyper tôt Donc, moi, c'est pas un truc qui m'a touché longtemps Et si tu veux Ce qui m'a choqué un peu en regardant ces vidéos-là Et si t'es une fille, ça va peut-être te parler Parce que peut-être que tu te poses les mêmes questions au final C'est vraiment un truc qui nous échappe au mec, tu vois Avant que je regarde ça, je veux dire, moi, j'ai une copine, tu vois Et c'est vrai que Enfin, son physique, ça la... comment dire C'est quelque chose dont on parle Mais t'es jamais rendu compte que ça a préoccupé à tel point Les filles aujourd'hui, quoi C'est vraiment un truc de ouf, tu vois C'est vrai qu'on a tendance à dire que, voilà On est dans une société qui a évolué et tout Et bon, bref Et ce que je voulais te dire, c'est que Je me disais, mais attends Enfin, moi, je suis là, tu vois Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde où Enfin, même, on est dans une génération On se pose beaucoup de questions Tu le vois sur la chaîne, on en parle souvent et tout Sur, voilà, qu'est-ce qu'on va faire dans la vie Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, tu vois Dans quel pays est-ce qu'on va aller Comment on va survivre Enfin, un peu tout ce dont on parle, quoi Et quand je suis tombé là-dessus Et quand j'ai réalisé qu'il y a toujours des filles, tu vois Dans la tranche de 18 à 30 ans Qui se sentent mal dans leur peau, tu vois Je me dis, mais merde, attends Si moi, en plus de tous mes questionnements Et si en plus de toutes mes ambitions Et de mon parcours, de toute mon aventure Que je suis en train de vivre en ce moment Si au-dessus de ça, j'avais vraiment un problème De complexité physique, tu vois Je serais un peu dans la merde, quoi, tu vois Genre, enfin, je me vois mal Déjà que tout ce à quoi je pense Et tout le temps que je prends pour les vidéos Ça me... Enfin, voilà, je creuse un peu, tu vois Sur moi, je travaille sur moi Mais si derrière, j'avais pas cette... Enfin, moi, je me sens bien dans mon corps, tu vois Donc je me mets à la place de ces filles-là Qui, en plus, au-dessus de ça Ont vraiment un problème de type primaire C'est-à-dire que je me sens mal Dans l'enveloppe dans laquelle Je suis censé passer au moins 90 années sur Terre Ben, ça craint un peu, quoi Et je voulais un peu donner... Enfin, m'adresser aux filles, tu vois Qui regardent ma chaîne et tout Enfin, je comprends ça, en fait Quand on se met dans la peau d'une fille C'est vrai que... C'est difficile de faire la part des choses Entre qu'est-ce qui différencie un mec d'une fille Surtout sur le niveau physique Mais quand je me mets dans la peau d'une fille C'est vrai que, mine de rien Enfin, on peut dire tout ce qu'on veut Sur les avancées au niveau des égalités Et même s'il y en a toujours Les filles, ça a toujours cette aura De, voilà, il faut être féminine, tu vois Il faut plaire Il y a tout ce côté séduction Qu'il n'y a pas trop chez les mecs Chez les mecs, c'est plus Bon, ben, comment je vais les impressionner Comment je vais les faire rire et tout Et ça, c'est des trucs qui prennent la tête au mec Ça, sauf, enfin, juste en passant Je me permets de le glisser, tu vois Mais c'est des trucs qui prennent la tête au mec Aux ados et tout Mais pour les filles, quand tu sais Que c'est des trucs aussi physiques Enfin, j'ai envie de dire Enfin, moi, c'est le conseil d'un mec Que je donnerais à n'importe quelle fille, là Qui regarde en ce moment C'est que, enfin, je sais pas Moi, je me suis toujours senti attiré par les filles Pas forcément par leur physique, tu vois Enfin, c'est hyper cliché, ce que je vais dire Mais J'ai déjà rencontré pas mal de filles, tu vois Qui étaient assez Enfin, voilà, qui étaient un peu boudinées Tu vois, qui étaient en chair et tout Mais qui étaient hyper, hyper, hyper charmantes Et d'ailleurs, tous mes potes se foutaient un peu de ma gueule, tu vois Parce que Ils disaient, mais, enfin, je veux dire Physiquement, elle est pas ouf, celle-là, tu vois Et je dis, mais ouais, mais je sais pas Elle a un charme, tu vois Y'a un truc qui fait que Le fait qu'elle se sente bien dans son corps Et que tu le sens, qu'elle a aucun complexe Et que Et que Je sais pas Y'a cette espèce de charme qui se dégage d'elle Qui fait que, bah, ouais Écoute, je suis pas Je suis pas le top modèle, tu vois Je suis pas Kim Kardashian Attends, comment elle s'appelle Comment il s'appelle Adriana Karambe C'est un mannequin slovaque Je dis ça parce que je suis slovaque Mais Tu vois, les filles qui s'assument comme ça Et qui savent qu'elles sont peut-être pas au top Enfin, je veux dire Au final, t'as deux façons D'aborder le problème C'est que si tu te sens pas bien Et si t'as envie de changer Je veux dire, c'est simple Si t'as envie de changer Tu changes, tu vois Comme moi, je l'ai fait Quand j'étais Quand j'étais en cinquième Ou en quatrième J'avais quand même un peu de bide, tu vois Et je voulais pas Oh putain Attends, c'est Bob C'est le mec Que j'interview, là Hey Bob, how are you ? Bah, je sais pas Il répond pas Et ouais, du coup Ce que je voulais dire aux filles Qui regardent ce podcast-là C'est que Enfin Il n'y a pas de mal Il n'y a pas de mal A pas vouloir Je veux dire Si t'es un peu en chair Si tu te sens un peu pas bien Dans ton corps, tu vois Je veux dire Voilà C'est ça le truc C'est que t'as deux choix Soit tu veux changer Et t'as vraiment cette détermination de changer Et là c'est facile Bon ben Il faut Enfin voilà Il faut se mettre aux exercices Il faut Enfin tu vois Moi je le montre pas J'en parle pas beaucoup Mais il y a tout un aspect de ma vie Assez fitness Assez entretien Je veux dire Je fais attention vraiment A ce que je bouffe J'essaye de pas bouffer de pâtes J'essaye de pas bouffer de pain De beurre et tout Mais moi j'ai été élevé comme ça Donc c'est vraiment quelque chose Où je me Il n'y a pas de restriction Pour moi c'est un peu naturel Tout ce qui est un peu gras Et tout J'ai cette tendance naturelle Vu que j'ai été élevé comme ça Alors garder un peu en mode De toute façon Ce sera pas bon pour moi Ce truc là Même si en ce moment Je bosse dans un resto Où c'est pas facile de se gérer Donc t'as ça Mais après t'as l'autre côté Où il faut que tu Où il faut que t'arrives à te dire Que Bon bah attends Regarde un peu le truc en face Je veux dire T'es peut-être pas le top modèle Et personne est top modèle Je veux dire On a tous tu vois On a tous des problèmes Moi je te l'ai déjà dit Mais quand je t'ai gosse Jusqu'à très récemment J'ai complexé par rapport à mes oreilles Parce que je l'ai trouvé énorme Tu vois Si tu veux je suis né avec ces oreilles là Donc quand j'étais bébé C'est énorme Et j'avais vraiment l'impression D'être une sorte de Dumbo Tu vois C'est un truc C'est un truc qui m'a suivi un peu Mais Dans un autre temps Bon bah si t'as pas envie De te mettre à Voilà À fond dans un sport Ou dans quoi que ce soit Tu vois je veux dire C'est ok Tout ce qu'il faut que tu te dises C'est que Enfin Y'a un moment Y'a tellement plus important que ça Tu vois Et Et Si c'est juste pour une question De charme D'être charmante Ou du regard des autres Tu vois J'ai envie de dire un truc C'est que Je me suis toujours rendu compte Que Enfin La plupart du temps Quand j'ai essayé de plaire à des filles Tu vois Quand j'étais célibataire Dans des périodes Voilà Je me suis mis à la muscu Ou tu vois Quand j'ai essayé de changer Tous les aspects physiques Ca ramenait pas du tout Les bonnes personnes Tu vois Les personnes qui t'aiment vraiment Et Ca c'est un truc un peu C'est un truc un peu chaud à capter Parce qu'on pense souvent Qu'en améliorant son enveloppe On va attirer plus de gens Et que par conséquent Plus y'a de gens Plus y'aura De possibilités Qu'il y a la bonne personne Mais le truc c'est que Si tu cherches A attirer des bonnes personnes Vers toi Et que tu penses Que ton enveloppe physique T'en T'en empêche un peu Ou te freine là-dedans Sache que c'est faux Parce que les fois où j'ai Les fois où j'ai rencontré Des personnes qui m'ont vraiment avancé Que ce soit sur le plan amical Ou que ce soit sur le plan sentimental Tu vois Relation amoureuse Ca a toujours été des périodes Où j'ai travaillé sur mon moi A l'intérieur Tu vois Sur vraiment ce qui me motivait Sur mes ambitions Sur ce que je voulais faire dans la vie Et sur Tu vois Plus tu déploies en fait Et plus tu Tu deviens conscient Et comment dire Plus tu Plus tu es honnête avec toi Sur ce que t'as envie de venir Et Ou alors sur ce que t'as pas envie de devenir Et ce que tu veux faire de ta vie Plus tu vas attirer des gens Qui vont rentrer dans ces sphères-là Tu vois Pas si tu travailles sur ton aspect physique Pas si tu essayes d'avoir 50 cm de tour de bras Parce que les Parce que les Les pétasses Tu vois Hyper bonnes Elles aiment les gars musclés Tu vois Donc Enfin C'est mon conseil de mec En tout cas Je sais pas si ça peut t'aider Mais vraiment Ça m'a fait un peu de mal De voir que des filles Qui en plus Qui en plus font des vidéos Tu vois sur Youtube Et la plupart du temps Enfin j'ai pas regardé les chaînes De toutes les filles Mais qui font du contenu pas mal Tu vois Genre vraiment Des trucs poussés Bon c'est pas toujours ce qui m'intéresse Mais T'avais pas que des YouTubeuse beauté T'as des filles qui font des trucs dans Qui font des chaînes sur l'histoire Sur des problèmes de société Sur Enfin sur plein de trucs quoi Et les voir avec cette espèce de boulet Qu'elles se traînent Ce genre de problème Qu'on se pose à 13 ans En tout cas pour les mecs Tu vois Et de me rendre compte qu'au final Bah c'est peut-être pas Juste une minorité de filles Qui sont un peu mal dans leur peau Je me dis mais Enfin merde quoi Si tu te prends la tête Sur un problème physique comme ça Sachant qu'il y a tellement De problèmes à régler dans nos vies Et il y a tellement de chemin à faire Quand tu veux vraiment faire ce que tu veux Ce qui je pense Est le but de chacun De la vie de chacun Tu vois Faire vraiment ce qu'on veut de notre vie Et être heureux Si en plus tu trimbales ce boulet là Ça va être chaud quoi Donc Je veux juste te donner mon avis En tant que mec Tu vois Genre je pensais que ça pouvait être intéressant Donc voilà Moi je vais te laisser là Je vais rappeler Bob J'espère qu'on va pouvoir faire cette interview là J'ai pas de micro Donc je sais pas trop comment ça va se passer Mais voilà Ouais je change aussi un peu les habitudes J'ai un peu besoin de ça Là hier j'étais un peu déprimé Tu vois Depuis que Ma pote est là Là elle est partie Tu sais Celle avec qui on est allé faire du surf C'est vrai qu'elle me tirait un peu Par la peau du cul Pour sortir et tout Et ça me faisait du bien Parce que Ça commence à faire un petit bout de temps Que je bosse là Là dans ce resto Et ça me saoule un peu Mais j'ai pas trop le choix Tu vois Il faut que j'y reste Donc Les deux prochaines semaines Il faut que Il faut que je change un peu quelque chose Pendant mon temps libre Et donc là Je change un peu toute ma routine Tu vois J'ai essayé de faire des vidéos de jour J'ai fait du sport de jour Et tout Et Donc on va voir Je vais Enfin jusqu'à présent Ça marche bien Tu vois Donc je suis content Et voilà Je vais te laisser là Partage la vidéo A tes potes filles Si tu penses que ça peut les aider Enfin Je pense que ça peut toujours être constructif D'avoir l'avis d'un mec Un peu là dessus Tu vois Et moi je te dis à la prochaine Merci d'avoir suivi le show Bye